Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des fonctions affines. Nous allons d'abord montrer si la fonction g qui est égale à 2x-3 est une fonction affine, calculer l'image de moins 1 par la fonction g et calculer l'antécédent de 4 par cette même fonction. Donc tout d'abord, montrons que cette fonction est une fonction affine. En effet, cette fonction est bien de la forme g de x égale à x plus b avec petit a qui est égale à 2 et petit b qui est égale à moins 3. Donc son coefficient directeur vaut 2 et son ordonnée à l'origine vaut moins 3. Deuxième question, calculer l'image de moins 1 par la fonction g. Donc pour cela, nous remplaçons x dans la formule de g de x par moins 1, ce qui nous donne g de moins 1 égale 2 fois moins 1 moins 3, ce qui nous fait moins 2 moins 3, c'est égal à moins 5. Nous avons donc g de 1 qui est égal à moins 5, ce qui signifie que l'image de moins 1 par la fonction g est égale à moins 5. Maintenant, nous allons calculer l'antécédent de 4 par la fonction g. Donc 4 est donc une image, donc nous cherchons x tel que g de x est égal à 4. Ce qui nous amène à résoudre l'équation 2x moins 3 égale 4, puisque g de x est égal à 2x moins 3. Donc pour cela, nous allons ajouter 3 de chaque côté de l'égalité, ce qui nous donne 2x égale 4 plus 3, ce qui fait 2x égale 7. Ensuite, nous divisons par 2 de chaque côté de l'égalité, ce qui nous donne x égale 7 demi, c'est-à-dire x égale 3,5. Nous pouvons donc conclure que l'antécédent de 4 par la fonction g est 3,5. et nous allons voir ce qui est 3,5. Merci. Sous-titrage ST' 501